Bonsoir à tous, j'aimerais vous retrouver chers amis en ce mardi 12 janvier 2021, 19h04 Et oui on va parler encore de Donald Trump, on n'a pas le choix, parce qu'il y a eu des développements incroyables aujourd'hui, vous le savez, Donald Trump s'en va dans la disgrâce, le déshonore, dans la honte, dans la folie, dans le mensonge, la démagogie, dans l'autodestruction des États-Unis, l'autodestruction du Parti républicain et l'autodestruction de sa présidence. De ce qu'il aurait pu accomplir s'il y avait eu à accomplir quelque chose. Et s'il y avait quelque chose d'accompli selon certains, bien tout ça, ça s'en va en fumée. Parce que Donald Trump a complètement perdu la tête, s'en va dans le déshonneur, la disgrâce, incapable de partir dans la grâce en reconnaissant sa défaite, en continuant la tradition du transfert de pouvoir pacifique. Donald Trump a déshonoré les États-Unis d'une façon jamais, jamais, jamais imaginée. Et je vous en parle, et je vous en parle parce que c'est important de comprendre ce qui s'est passé, c'est important de comprendre ce qui se passe, qu'un homme a voulu régner en tyran, en refusant sa défaite. Comme les tyrans le font, comme les dictateurs le font quand ils perdent le pouvoir. Et Donald Trump a agi, et continue à agir de façon grotesque, vulgaire, comme un voyou, comme un bombe, comme on dit par chez nous, comme un tyran. Aujourd'hui encore, il en a rajouté, il a dit que son discours de mercredi n'était pas inflammatoire, que ce n'est pas lui qui était responsable, que son discours était parfait. Comme son appel avec Zelensky, lors de sa première destitution, son appel était parfait. Comme quand il traite les Mexicains de violeurs, c'est sûrement aussi une étiquette parfaite, selon Donald Trump. Donald Trump a un malade, une personne schizophrène probablement, dérangée mentalement, qui vit dans la conspiration, et qui prend n'importe quoi dès que ça peut lui servir, prend une conspiration et la propage, comme celle, par exemple, d'avoir commencé à blâmer les antifas. Et là, tu as toutes les lunatiques qui suivent Donald Trump, toutes les têtes de l'innoc, les gens complètement dépourvus d'intelligence, qui répètent ça comme des perroquets. Alors que Kevin McCarthy, lui, le représentant de l'opposition à la Chambre, le représentant des Républicains, a dit à Donald Trump, « Lève-toi de la tête, mon chum, ce n'est pas les antifas, c'est tes chums à toi qui étaient là, c'est tes supporters à toi. » Donald Trump qui continue sa dégringolade dans l'histoire, qu'est-ce qui motive cet homme-là? C'est un mystère. Et là, il s'en va vers une deuxième destitution, et ce qui est le plus extraordinaire maintenant, c'est pour ça que je vous fais cette petite publication rapide, c'est que tu as trois républicains américains qui déclarent leur soutien à la destitution, et Mitch McConnell, le sénateur, le chef des sénateurs au Sénat américain maintenant encore, jusqu'au 19, quand les démocrates prendront le pouvoir, Mitch McConnell, le leader de la majorité au Sénat, est d'accord et a besoin, et dit qu'on a besoin de la destitution de Trump pour purger le parti républicain de Donald Trump. Apparemment, Mitch McConnell, selon plusieurs sources, est furieux contre Donald Trump pour ses agissements des derniers jours. Mitch McConnell qui en a enduré beaucoup, puis qui a toléré beaucoup de frasques de Donald Trump, mais là, on vient de perdre le contrôle de la Chambre, on l'avait perdu en 2012, en 2018, aux élections de mi-mandat, pendant la présidence de Trump, on a perdu le contrôle du Sénat, on a perdu la présidence, et tout ça est la faute de Donald Trump. Et Mitch McConnell, qui lui avait fait confiance, a pensé qu'il les mènerait à la victoire, est complètement furieux, surtout de la dernière semaine, où on a vu la plupart de toutes les grandes corporations américaines qui finançaient le parti républicain arrêter leur financement, se retirer du financement, et on va voir de plus en plus de répercussions de ces 125 ou 130 républicains à la Chambre qui ont voté contre la certification du vote du collège électoral mercredi dernier, malgré l'insurrection. Ils sont retournés à la Chambre après et ont fait leur travail et ont terminé, puis tu as quand même 125, il faut le faire, 125 républicains de la Chambre qui ont quand même voté contre la certification du vote du collège électoral, après les émeutes. Et ces gens-là sont dans le collimateur de tous ceux qui financent le parti républicain, on parle des gros donateurs ici, qui ont dit que ces gens-là ne recevraient plus un sou. Les banques affiliées aussi, on dit que ces gens-là ne seraient pas de bienvenue dans leur institution. Donc, le parti républicain se retrouve probablement dans la plus mauvaise posture de son histoire, à la croisée des chemins, les pro-Trump sont toujours là, les trompistes sont toujours là, qu'est-ce qui va arriver avec l'avenir de ce parti? Wow! Alors, ce ne sera vraiment pas facile quand un président qui continue, encore aujourd'hui, quand il est allé visiter le mur, imaginez-vous, un mur qui ne sert à rien, qui a coûté une fortune et que les Mexicains n'ont pas payé, alors que Donald Trump avait promis de le faire payer aux Mexicains, 400 000 de murs anciens qu'on a rénovés, il n'y a rien de nouveau là-dedans, est allé là-bas pour une des dernières fois en tant que président, pour essayer de changer le discours, puis la rhétorique, puis le livre des nouvelles, en a rajouté en disant que son discours était parfait. Wow! Il faut quand même le faire. Et ça, ça a poussé les républicains de haut niveau, nous rapporte Reuters, de haut niveau à confirmer qu'il voterait contre Donald Trump pour la destitution. La même mise de fer du président Trump sur son parti a montré de nouveaux signes d'affaiblissement aujourd'hui, car au moins trois républicains, dont un membre de la direction de la Chambre, ont déclaré qu'il voterait pour le destituer après que ses partisans aient pris d'assaut le Capitole. Liz Cheney, la fille de Dick Cheney, la troisième républicaine à la Chambre des représentants, a déclaré qu'il n'y a jamais eu de plus grande trahison par un président des États-Unis de sa fonction et de son serment à la Constitution, alors que la Chambre dirigée par les démocrates avançait sur un chemin pour démettre Trump de ses fonctions. Trump a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque sur le Capitole. Mercredi dernier a déclaré Cheney, la fille de l'ancien vice-président républicain Dick Cheney, a déclaré dans un communiqué ajoutant « Je voterai pour destituer le président ». Deux autres membres de la Chambre républicaine, John Katko et Adam Kissinger, ont déclaré qu'ils voteraient également pour la deuxième mise en accusation historique du président républicain qui quittera ses fonctions dans huit jours. Seulement, les annonces sont intervenues alors que les dirigeants républicains de la Chambre des représentants des États-Unis se sont abstenus mardi d'exhorter leurs membres à voter contre la destitution de Trump, affirmant que c'était une question de conscience individuelle après que ses partisans aient saccagé le Capitole. Donc, on ne demande pas un vote de parti, une ligne de parti, on laisse les élus libres de voter. Les annonces sont intervenues alors que les dirigeants républicains de la Chambre des représentants des États-Unis se sont abstenus de mardi d'exhorter leurs membres à voter contre la destitution. La Chambre prévoit de voter dès demain un article de destitution accusant Trump d'incitation à l'insurrection, à moins qu'il ne démissionne ou que le vice-président Mike Pence ne décide de l'évincer en vertu d'une disposition de la Constitution, le fameux, l'article 25, l'amendement, le 25e amendement. La Chambre devait voter mardi sur une résolution non contraignante, distincte, qui demanderait à Mike Pence, le vice-président, d'utiliser le 25e amendement de la Constitution américaine pour retirer Trump, une procédure qui n'a jamais été tentée dans l'histoire des États-Unis. Le New York Times a rapporté que le chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell, se serait réjoui de la campagne de destitution démocrate, suggérant que le parti de Trump cherchait à le quitter après l'attaque étonnante de la semaine dernière contre le Congrès. Mais McConnell pense que l'effort de destitution facilitera la purge de Donald Trump du parti, a déclaré le Times. Faisant sa première apparition publique depuis les meurtres de mercredi dernier, Trump n'a montré aucune contrition pour les remarques qu'il a faites aux partisans lors d'un rassemblement avant qu'il ne prenne d'assaut le siège du Congrès, et a également fustigé les démocrates pour avoir poussé de l'avant avec une volonté de le destituer pour une deuxième fois sans précédent. Ce que j'ai dit était tout à fait approprié, a déclaré Trump aux journalistes, alors qu'il partait pour un voyage vers le mur frontalier américano-mexicain, près d'Alamo, au Texas, sa première incursion publique depuis l'assaut du Capitole. « Je ne veux pas de violence, dit-il. » Dans un débat avant le vote de la Chambre sur la résolution du 25e amendement, les démocrates ont poussé les législateurs républicains à désavouer la fausse allégation de Trump selon laquelle la victoire du président démocrate élu Joe Biden aux élections du 3 novembre était illégitime, l'affirmation qui a enragé les partisans de Trump et a provoqué à la violence à Washington et qui a mené à cinq morts, dont un policier. Les républicains ont refusé de concéder ce point et ont déclaré que leurs efforts infructueux la semaine dernière pour contester les résultats de l'élection étaient justifiés. La résolution demande à Pence d'invoquer la section 4 du 25e amendement, un pouvoir jamais utilisé auparavant qui permet à une majorité du cabinet de retirer le président du pouvoir s'il est jugé inapte ou incapable de s'acquitter de ses fonctions. Les conseillers de Pence disent que le vice-président est opposé à l'idée et Trump a déclaré aux journalistes au Texas qu'il n'était pas inquiet pour cette perspective. Il ne reste plus que huit jours au mandat de Donald Trump. Les chances que la poussée démocrate entraîne sa révocation avant que Biden ne prenne ses fonctions le 20 janvier semblent lointaines, mais les démocrates disent que les actions de Trump exigent une réponse. Notre nation, notre démocratie et notre liberté ne peuvent pas risquer un autre jour de la présidence de Donald Trump, a déclaré le représentant Jim McGovern, président du comité des règles de la Chambre. Mitch McConnell, qui a été longtemps un grand supporter de Donald Trump, le leader des républicains au Sénat, pense que la destitution facilitera la purge de Donald Trump. Le sénateur Mitch McConnell est apparemment très furieux. Le leader républicain a déclaré à ses associés qu'il pensait que le président Donald Trump avait commis des infractions impardonnables et qu'il était heureux que les démocrates agissent pour le destituer, estimant que cela facilitera sa purge du parti, selon des gens familiers, avec sa pensée. La Chambre votera demain pour accuser officiellement Trump d'incitation à la violence contre le pays. Dans le même temps, le représentant Kevin McCarthy, le chef de la minorité et l'un des alliés les plus fidèles de Donald Trump au Congrès, a demandé à d'autres républicains s'il devait appeler Trump à démissionner à la suite de l'émeu de la semaine dernière au Congrès, au Capitole, selon trois responsables républicains informés des conversations. Alors que McCarthy a déclaré qu'il était personnellement opposé à la destitution, lui et d'autres dirigeants du parti ont décidé de ne pas faire officiellement pression sur les républicains pour qu'ils votent non. Et un assistant de McCarthy s'est dit ouvert à une mesure censurant Donald Trump pour sa conduite. En privé, McCarthy a contacté un des principaux démocrates de la Chambre pour voir si la Chambre serait disposée à poursuivre un vote de censure, bien que la présidente Pelosi l'ait exclue. Donc, ça va vraiment mal. C'est vraiment la pagaille au sein du Parti républicain. Et maintenant, on est de plus en plus alignés à l'idée qu'il faut absolument se débarrasser de Donald Trump. Je vous l'avais dit que ça viendrait à ça. Et là, on en est rendu là. Mitch McConnell, furieux et content de la destitution qui, selon lui, va faciliter la purge de Donald Trump du Parti républicain. Qu'il eut cru, quand il n'y a pas encore un an avant la pandémie, Donald Trump volait vers une victoire assurée. Et son imbécilité, sa mégalomanie, sa folie, son dérangement mental et son incapacité à gérer la crise de la pandémie comme un vrai leader a tout fait basculer et a amené le Parti républicain au bord du précipice après les émeutes historiques de la semaine dernière. Quel revirement de situation, chers amis? Quel revirement de situation? cicatronique. Numérique C'est parti.